Le temps, le rapport avec le temps de ma vie, principalement, et puis j'ai souvent vendu dans les musées d'autres planches, et je trouve que c'est un peu bête d'éparpiller cela, alors que ce que je fais, au fond, c'est quand même pour laisser une trace, et la trace, elle sera beaucoup plus vivante, beaucoup plus accessible dans le musée que dans des cartons chez des particuliers. La vie, c'est tellement... Comment dire ? Aujourd'hui, j'ai travaillé pour cela, et des éditeurs me publient, et je fais des livres, et je les donne, et on les publie. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, ce n'était pas vrai pour ma mère, pour mon grand-père, ce n'est pas vrai pour mes amis à Villars, ce n'est pas vrai Villars, le village qui est derrière Nice, c'est où le village qui m'a fait. Ce n'est pas vrai... Deleuze disait parler à la place des chiens, des chats, Deleuze le philosophe. Eh bien, j'ai la possibilité de parler à la place des gens qui n'ont pas le projecteur sur eux. Et donc, je le fais, c'est une responsabilité. Et à travers cela, il y a quelque chose de plus. C'est que, comment parler de soi, ou parler de personnes qu'on aime, sur qui les projecteurs ne sont pas, mais pour que ces personnes soient, et moi-même, universelles. C'est-à-dire que ce ne soit pas nombriliste. Que, quand je parle de moi, de mes difficultés, de mes joies, de mes peines, de ma force ou de ma faiblesse, que j'arrive à le dire le plus personnellement possible, le plus profondément possible, pour que celui qui lit se dise, ah oui, mais alors, c'est un homme comme moi, c'est un être humain comme moi, pas plus, pas moins, mais alors, on est ensemble. C'est cela la vie, la communauté de beaucoup ensemble, vivre ensemble dans quelque chose qui s'appelle l'humanité. Eh bien, puisque eux aussi savent dessiner, ou en tout cas rêvent de quelque chose faire avec leur tête et leurs mains, de mettre ça sur de la trace, que ce soit de la vidéo ou que ce soit sur du papier, eh bien, vous allez être, vous aussi, responsable. Responsable d'aller au plus profond de vous-même, c'est-à-dire d'aller chercher au plus près ce que vous êtes, au plus près de pourquoi vous êtes vivant là, pour le donner aux autres aussi.